Elle ne se joue pas sur un seul match, elle se joue sur deux matchs. Et ça voudrait tout dire sur le plan de la gestion de ces deux matchs, des stratégies et tout ça, ça voudrait tout dire. Je sais que les fans ici, pour eux, ils ont raison, ils veulent... La normalité, elle dit que vous jouez chez vous, vous ne devez pas recevoir et vous devez marquer le maximum. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est que l'adversaire aussi voudrait la même chose. Et c'est ça la réalité, que vos ambitions sont les mêmes que celles de l'adversaire. Raison pour laquelle il faut être réaliste, il faut vraiment tenir compte de points forts et de points faibles d'adversaire et ne pas aller vraiment pour attaquer, attaquer, laisser des espaces et tout ça pour l'adversaire. C'est ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Il faut vraiment gérer le match avec beaucoup d'intelligence. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut-il. C'est quoi ? C'est quoi ? Ils sont aptes à jouer. Peut-être que Juma qui ne s'est pas entraîné hier, il avait un petit peu une grippe. Oui, tous les autres joueurs sont aptes à jouer. Bon, il y a toujours deux joueurs qui sont en ce moment-là en forme, d'autres qui ne sont pas en forme. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pertinent. Après le match d'aujourd'hui, je vous dirais que peut-être j'aurais aimé de jouer le deuxième match à la maison. Pourquoi ? Parce que si j'empêche notre adversaire de marquer ici, je vous dirais que c'est bien de jouer le deuxième match chez eux. Mais si jamais on prend un but ici, ma réponse est tout à fait concrète. C'est quoi ? 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 Donc, j'ai aimé de jouer le deuxième match. Je remercie donc tous nos fans pour leur support et leur enthousiasme et leur fidélité pour Yanga. Je voudrais qu'ils soient un élément productif demain, même dans l'approche tactique du match. Vous savez, parfois quand on joue un pressing, quand le public pousse pour le pressing, ils sont un élément qui aide dans l'aspect même tactique. Je dois leur dire de rester patient. Le match va être très, très difficile. Très difficile. Je parle réaliste, je ne vais pas donner des rêves comme ça parce que notre adversaire est un très bon adversaire. Il va avoir des moments forts. Espérons que dans nos moments forts, on sera marqué. Mais il y aura aussi des moments difficiles. Il ne doit pas paniquer. Et il ne doit pas se décourager. Au moment où on n'est pas bien, où l'adversaire prend l'avantage du jeu, c'est à ce moment-là qu'il faut donner le temps et encourager le joueur. Et ne pas, si un joueur fait une mauvaise passe, une mauvaise décision, il ne faut pas lui crier pour ne pas faire tomber son moral. C'est ça vraiment qu'on a besoin aussi, qu'il remplisse les stades. Il remplisse les stades. Et nous, on fera, incha'Allah, le maximum pour faire un très bon résultat. Nous avons la confiance, nous avons la volonté, le courage. On veut bien faire, mais aussi on veut que le fan joue leur rôle. Vraiment pendant 90 minutes. Et sans oublier ce que je viens de dire, il y a des moments forts, des moments faibles. C'est là qu'on a besoin d'eux. Merci. C'est là qu'on a besoin d'eux. 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 C'est là qu'on a besoin d'eux.